Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire du pain et ce sera un pain semi-complet. Alors moi, je vais le faire cuire dans un moule à cake, donc il va avoir la forme d'un pain de mie, mais ça c'est pas obligatoire, on peut tout simplement faire une jolie boule. La recette est vraiment très très simple à faire, il faut que quelques ingrédients. Le plus long, bien sûr, c'est de faire lever la pâte, il y aura deux temps de pouce. Comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les étapes en images, j'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti ! Pour faire ce pain de mie, il me faut bien sûr de la farine, je vais utiliser de la thé 110, également de l'eau et du lait tiède, du sel fin et un sachet de levure de boulanger. On peut bien sûr utiliser de la levure fraîche si on en a dans son réfrigérateur. Moi, j'en avais pas, donc j'utilise un sachet. Je vais commencer par réhydrater la levure de boulanger dans de l'eau tiède. Attention à ce que l'eau ne soit pas trop chaude. Je verse la levure et je vais laisser comme ça pendant 5 minutes. Je vais faire la pâte à l'aide de mon robot pâtissier. Et dans le bol, je vais verser la farine, j'ajoute le sel fin et je mélange. Je vais mélanger la levure et l'eau avec une fourchette. J'ai installé le crochet pétrisseur. Je vais mettre en route le robot sur une vitesse lente, entre 1 et 2. Et puis ajouter le mélange d'eau et de levure. Et puis également le lait qui, je vous rappelle, est également tiède. Alors, j'arrête le robot pour pouvoir vous parler. Au bout de même pas 2 minutes, on a déjà une jolie boule de pâte. Je vais continuer à la pétrir pour que le pétrissage soit au total de 10 minutes. Et puis là, en fait, je vais augmenter la vitesse du robot, entre 3 et 4. Le pétrissage est terminé. On a une pâte qui est souple. Elle ne colle pas et elle est légèrement élastique. Elle est vraiment magnifique. Je vais enlever le crochet. Je ne peux pas m'empêcher de la travailler un petit peu à la main. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore faire. Alors, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que c'est épuisant. Mais ça, c'est juste pour mon plaisir personnel. Ce n'est pas du tout obligatoire. J'ai placé à nouveau la pâte dans le bol du robot. Je vais le couvrir avec du film alimentaire. Il va falloir maintenant que la pâte lève. Elle doit doubler de volume. Je vais la mettre dans un endroit tiède, à l'abri des courants d'air. Alors, ça peut prendre une heure, une heure et demie, deux heures. Tout cela dépend de la température de votre pièce. Je vous retrouve donc tout à l'heure, une fois que la pâte aura bien poussé. Voici le résultat après une heure et demie, deux pouces. Elle est magnifique. Ça sent vraiment très, très bon. Je vais la dégazer. Je vais la mettre sur le plan de travail. J'ai sorti le moule à cake dans lequel je vais faire cuire le pain. C'est un moule anti-adhésif. Donc, je ne vais ni le huiler, ni le beurrer. On peut éventuellement mettre à l'intérieur du papier sulfurisé si on le souhaite. Je vais maintenant façonner la pâte. Je vais faire un pâton de la longueur du moule. Je vais recouvrir le moule avec le même film alimentaire que j'ai utilisé tout à l'heure. Pas de gaspillage. Et je vais faire à nouveau lever la pâte pendant, je dirais, trois quarts d'heure, une heure. Il faut qu'elle double de volume. Et je vous retrouve juste avant la cuisson. Voici le résultat après 45 minutes de pousse. Il est vraiment très beau. J'ai également mis mon four en mode convection naturelle après chauffer à 220 degrés. La grille est au milieu. En dessous, j'ai mis la lèche-frite. Je vais maintenant placer le pain sur la grille, mettre de l'eau dans la lèche-frite et fermer immédiatement la porte. Le fait de mettre de l'eau dans cette lèche-frite qui est très chaude va créer de la vapeur et ça va éviter le dessèchement de la pâte en surface. Je vais donc faire cuire ce pain et je vous retrouve tout à l'heure à la sortie du four. Attention, c'est chaud ! Voici mon pain de mie semi-complet après 35 minutes de cuisson. Il est magnifique, superbement doré. Je vais maintenant le démouler sur une grille. Voilà, ça se fait tout seul. Impeccable ! C'est vraiment le plus beau pain façon pain de mie que j'ai jamais fait. Je le trouve vraiment superbe. Je suis désolée de me répéter, mais vraiment je suis trop trop contente. Il va falloir maintenant le laisser refroidir complètement avant de pouvoir couper des tranches et bien sûr de le manger. Je vais le couper pour que vous puissiez voir l'intérieur. Ce pain est assez dense, mais il reste quand même relativement moelleux. Griller au petit déjeuner ou bien pour faire des croques monsieur, c'est génial ! Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501